Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler du Samsung Galaxy S21 Ultra. C'est un super téléphone que je teste maintenant depuis deux semaines. Et dans ce test, je vais vous dire ce que j'en pense. Avant de vous parler de ce nouveau Samsung Galaxy S21 Ultra, je vais énormément remercier Boulanger Dijon. C'est mon partenaire, vous le savez à chaque fois. C'est Boulanger qui m'aide à vous présenter de tels produits en vidéo. Alors je les remercie énormément et puis je vous en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo. C'est un très bon téléphone, je peux vous avouer que je me suis vraiment éclaté à le tester pendant ces deux semaines. Je suis vraiment tombé amoureux de ce Galaxy S21 qui pourtant de base ne m'intéressait pas forcément. Je n'attendais pas vraiment ce nouveau smartphone, je peux vous le dire. Ce n'était pas le smartphone qui me tapait à l'œil durant cette année de 2021, voire même fin 2020. On va commencer par parler du design de ce S21 Ultra. Et là encore une fois, on sent que c'est vraiment de la très bonne qualité. On sent que les équipes ont vraiment énormément travaillé sur le design du téléphone. Rien que par le placement aussi de l'appareil photo, il est très très bien incorporé je trouve au châssis du téléphone. Samsung aussi a fait le choix de mettre un dos satiné. Moi honnêtement je peux vous dire que j'en suis totalement fan, je vous l'avais déjà dit avec mon test du Note 20 Ultra l'année dernière. Ça ne laisse absolument pas les traces de doigts et c'est très agréable aussi au toucher. Et on notera aussi que sur ce S21 Ultra, le logo Samsung à l'arrière est en 3D. Vous avez raison, c'est totalement en détail. Mais c'est vrai que quand on touche du coup ce logo, c'est très agréable de l'avoir en relief. On sent vraiment comme je vous le dis à la prise en main que Samsung a énormément travaillé sur ce design. Ça a vraiment été le point d'accent qui a été fait je pense cette année. Pour le choix des matériaux, c'est comme d'habitude, c'est vraiment ce qu'il y a de plus premium sur ces modèles. C'est un mélange de verre et d'aluminium. Et encore une fois, ça se sent au toucher comme je vous le dis. C'est très agréable et on sent vraiment que ce n'est pas cheap comme certains smartphones qui sont plus entrés de gamme ou même les téléphones entrés de gamme de chez Samsung. Comme je vous le dis, ce design est vraiment réussi. La petite chose qui pourrait moi potentiellement me déranger, mais c'est vraiment chipoté, histoire de dire, c'est que les côtés du téléphone ne sont pas mat. C'est un petit peu dommage. Ça fait un petit peu plus cheap, un petit peu plus plastique, que ce soit sur les bords, avec les boutons. Encore une fois, c'est vraiment histoire de chipoté, vous avez bien compris. Mais c'est vrai que ça aurait été super génial d'avoir des tranches de téléphone mat comme le dos du téléphone. Ça aurait été vraiment sublime. Alors, s'il y a quelqu'un chez Samsung qui passe par ici, j'espère que ça arrivera sur les prochains S. Vous avez cinq couleurs de disponibles sur ce S21 Ultra. Et c'est la première année aussi que Samsung fait ça, mais vous avez trois couleurs de disponibles uniquement sur leur site web. Et sinon, vous avez le noir que vous pouvez acheter en magasin. Moi, voilà, j'ai reçu le noir, vous le voyez. Moi, je suis très fan de cette couleur-là. Je me suis dit au début que ça pouvait être un petit peu terne. D'ailleurs, je vous l'avais dit dans ma vidéo de déballage que j'avais une préférence pour le gris. Mais vous voyez, après deux semaines d'utilisation, je suis vraiment très content de ce noir. Et il est même plus joli que les noirs que j'ai déjà pu tester, notamment avec l'iPhone 12 mini qui avait un très joli noir. Et voilà, je vous le dis, j'ai ma petite préférence quand même pour ce S21 Ultra. Bon, maintenant, on commence aussi un petit peu à le savoir. Mais chez Samsung, la gamme S est vraiment signe de qualité. C'est bien pour cette raison-là que Samsung a incorporé un superbe écran. Et même, je vous le dis tout de suite, l'un des meilleurs écrans qu'on peut avoir sur le marché à l'heure d'aujourd'hui. C'est un écran dynamique AMOLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz maximum. Petit détail aussi, c'est un écran ultra lumineux, même peut-être l'un des plus lumineux du marché puisqu'il atteint 1500 nits, ce qui est vraiment beaucoup, je peux vous assurer. Bon, évidemment, qui dit Samsung Galaxy S 10 bords incurvés, ça rajoute vraiment la petite touche de premium. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas forcément être fans. Bien que je trouve que cette année, il est très peu incurvé par rapport aux années précédentes. Et encore une fois, je le dis, mais j'ai l'impression que Samsung, année par année, a tendance à de moins en moins incurver ses téléphones. Peut-être même qu'un jour, on n'aura plus du tout de téléphones incurvés parce que, comme je le dis encore une fois, je sais que ça ne fait pas l'unanimité ses bords incurvés. C'est un écran W Quad Edge D+, précisément. Donc, c'est de 3200 par du 1440. Ce qui signifie que, du coup, si vous regardez des contenus en 4K sur YouTube, YouTube pourra prendre en charge la 1440p. Voilà, ça sera toujours un petit gain au niveau des yeux, une qualité supérieure. Et de plus, pour finir sur cet écran, c'est un écran aussi compatible HDR10+. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous allez avoir vraiment des contrastes infinis, des plages dynamiques très élevées. Et vraiment, les noirs vont vraiment être très profonds et ça va vraiment être un régal, encore une fois, à l'utilisation quotidienne. Donc oui, pour clôturer sur cet écran, c'est vraiment l'un des plus beaux écrans du marché, même si ce n'est le plus beau écran du marché à l'heure d'aujourd'hui. Il est grand, il est très lumineux, il affiche beaucoup d'images par seconde, il est incurvé. Donc sur ce point-là, Samsung n'a pas du tout lésigné non plus, encore une fois, mais c'est l'un des meilleurs écrans à l'heure d'aujourd'hui sur Android. Maintenant, je vais vous parler des petites choses aussi qui rajoutent un petit plus au téléphone. Ce S21 Ultra dispose de deux haut-parleurs stéréo, donc l'immersion ne sera que plus grande. Vous retrouvez évidemment un capteur d'empreintes sous l'écran, ça marche encore une fois très bien, il n'y a rien à dire à ce sujet-là. Le téléphone est aussi IP68, ce qui veut dire qu'il résiste à l'eau et à la poussière. A l'intérieur de ce S21 Ultra, on retrouve l'Exynos 2100, c'est la puce maison de chez Samsung, la dernière génération d'ailleurs, donc la plus puissante à l'heure d'aujourd'hui chez Samsung. J'ai joué un petit peu à des jeux, j'ai fait quand même pas mal de tâches gourmandes, je n'ai jamais vraiment eu de problème de latence ou de bug mineur. Et c'est d'ailleurs grâce à cette Exynos 2100 que ce smartphone est compatible 5G. On pouvait s'en douter, je vous l'avais dit dans ma vidéo d'ailleurs de déballage, mais les trois modèles, même le plus petit, disposent de la 5G. Quand vous utilisez ce Samsung Galaxy S21 Ultra, vous avez le droit à Android 11 avec la surcouche de chez Samsung qui s'appelle OneY 3.1. C'est vraiment une super surcouche, je trouve, les paramètres sont très simples d'utilisation. Pour les personnes qui viennent d'autres constructeurs comme Oppo, Xiaomi, etc., vous n'aurez aucun problème à arriver sur ce téléphone. L'interface est très propre, très épurée. Et je souligne aussi le point que vous avez plein de petites utilisations qui rendent cette surcouche vraiment agréable et simple d'utilisation. Comme le volet latéral, ça c'est très pratique, vous pouvez mettre des contacts favoris, vos applications favoris. Vous avez aussi un mode d'utilisation à une main que je ne peux que vous conseiller d'utiliser d'ailleurs si vous avez des petites mains. On peut aussi forcément fractionner l'écran du Samsung S21 Ultra en deux pour afficher deux applications en simultané. On notera aussi que c'est la première fois que sur un téléphone Android, en appuyant sur le bouton multitâche, Samsung garde en mémoire les applications utilisées en duo. Voilà, c'est encore une fois qu'un détail. C'est la première fois que ça arrive sur Android, je voulais juste vous en faire part de mon utilisation que j'ai pu en faire. Et c'est d'ailleurs grâce notamment à cette super surcouche OneY 3.1, couplée avec l'X-NOS 2100, que ce S21 Ultra a une batterie vraiment increvable. Et là, ça a réellement été une réelle révélation, ça n'a rien à voir avec l'année dernière, plus rien à voir avec le Galaxy Note 20 Ultra. Alors la batterie, elle fait 5000 mAh, donc c'est déjà une grosse batterie, ça c'est sûr et certain. Mais en même temps, il faut les alimenter, on a quand même 6,8 pouces, on peut afficher 120 Hz, donc c'est vrai quand même que ça débite pas mal. Mais logiciellement, ce S21 Ultra assure à fond, du coup, il consomme beaucoup moins que ses prédécesseurs et beaucoup moins même que d'autres modèles. Ce qui fait que l'incorporation de toutes ces nouvelles technologies, eh bien, consomme que très très peu. Et encore une fois, comme je vous dis, j'ai fait plusieurs journées très très intensives et je suis jamais arrivé à 0%. Vous pouvez être tranquillement dans mon canapé en train de regarder de la vidéo sur YouTube et j'avais encore 20-25% de batterie. Donc oui, réellement, la batterie de ce S21 Ultra a réellement été revue à la hausse par Samsung. Et ça, c'est un gros point positif encore une fois, puisque quand on voyait le Note 20 Ultra, c'était réellement très décevant. J'ai eu beau jouer sur ce S21 Ultra avec des jeux quand même qui étaient plutôt gourmands, avec même des paramètres d'affichage maximum, eh bien, je n'ai pas eu du tout de problème de batterie. Alors forcément, ça consomme un petit peu plus à l'heure que si vous faites que simplement de la recherche Internet, si vous faites des réseaux sociaux. Petite chose que j'ai remarqué quand même, j'ai trouvé qu'en jouant, le téléphone avait un tout petit peu tendance à surchauffer. Mais c'est vraiment très léger. Encore une fois, c'est vraiment histoire de chipoter. Et ce qui est très drôle aussi, c'est qu'il a tendance à surchauffer à des endroits très localisés du téléphone. Et c'est notamment en haut à droite de l'appareil photo qu'il avait tendance à chauffer. Encore une fois, je vous le dis, rien d'alarmant, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment histoire de lui trouver quelques points négatifs. Je vais vous parler maintenant, mais vraiment très brièvement, d'une nouvelle aussi fonctionnalité qui est arrivée avec ce nouveau S21. C'est qu'il est compatible pour la première fois S Pen. Alors c'est un petit peu dommage parce que malheureusement, je n'ai pas reçu le S Pen. Du coup, je n'ai pas pu réellement l'utiliser. Donc comme je le dis, cette année, c'est la première fois qu'un S devient compatible avec un S Pen. Le S Pen a complètement aussi été revu par Samsung. Il n'a rien à voir, il est vraiment bien plus gros et bien plus imposant que les S Pen qu'on connaît avec les notes. Alors du peu de ce que j'ai vu, le S Pen a l'air d'être quand même beaucoup plus agréable à prendre en main par rapport à l'ancien. En même temps, c'est normal, il est bien plus gros, donc la prise en main est bien meilleure. Et du coup, moi, ça m'amène quand même à une question, c'est est-ce que réellement les notes vont avoir tendance à disparaître ? Voilà, pour vous dire, je ne sais pas du tout si c'est une bonne chose pour le futur. Est-ce qu'il y aura un Note 30, un Note 40 ? Voilà, en tout cas, on peut se poser la question de la réelle utilité du coup d'un Galaxy Note, puisque la seule chose normalement qui différencie un Samsung Galaxy S d'un Samsung Galaxy Note, eh bien c'est juste uniquement le stylet. Donc on pourrait quand même se poser la question, est-ce que Samsung va vouloir arrêter la production de ces Samsung Galaxy Note ? Pour ma part, je n'ai pas trop d'opinion pour l'instant, j'attends vraiment de voir dans le futur si réellement on risque un jour d'avoir des stylets sur ces Galaxy S incorporés carrément au châssis et même peut-être sur le Z Fold 3, qui pourrait arriver normalement cette année. Bon, je crois que j'ai quand même pas mal parlé déjà de ce Samsung Galaxy S21 Ultra, mais malheureusement, je n'ai pas fini de vous en parler, puisqu'on va parler quand même d'un gros bout de ce S21 Ultra, qui est de son appareil photo, qui, vous le voyez depuis le début, est quand même très imposant. Et Samsung a fait encore une fois très 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 fort, puisqu'on retrouve un quadruple capteur photo à l'arrière. Pour ce qui est des caractéristiques de chaque objectif, de toute façon, vous le voyez au montage, je vous mets exactement précisément à quoi il corresponde. Ce quadruple capteur est équipé d'un 12 millions de pixels ultra grand-angle, d'un 108 millions de pixels grand-angle, qui est d'ailleurs l'objectif principal, d'un 10 millions de pixels avec un zoom x3 qui est optique, et un deuxième 10 millions de pixels avec un zoom x10 qui est encore une fois optique. Je vais commencer par vous parler de l'ultra grand-angle et du grand-angle. Vous voyez à l'image, c'est très impressionnant. Le capteur de 108 millions de pixels fait vraiment des clichés très impressionnants. Le piqué est bon, la plage dynamique aussi est bonne, ce qui signifie que les couleurs sont quand même très fidèles et qu'on a des noirs très profonds et des couleurs très vives. Ça a vraiment été un vrai régal de faire des photos avec ce S21 Ultra. On a un mode portrait qui marche vraiment bien, il détoure plutôt bien le sujet. Alors forcément, des fois, il va y avoir un petit peu de mal quand les couleurs sont très très proches, mais ça, tous les téléphones le font, mais dans l'ensemble, le mode portrait marche plutôt bien. Et j'ai trouvé aussi que le mode portrait vidéo marche très bien. Et c'est dommage parce que personne n'en a parlé dans leur test poussé du S21 Ultra, et pourtant, c'est le cas, ce mode portrait vidéo marche vraiment bien. J'ai beau bouger à droite, à gauche, bouger le téléphone, eh bien le mode portrait m'accroche quand même plutôt bien le corps. Le mode portrait vraiment ne vous lâchera pas, c'est vraiment histoire de dire, mais c'est très impressionnant quand même que le téléphone gère plutôt bien logiciellement quand même, arrive bien à me détecter. Malgré mes mouvements quand même assez brusques, il n'y a pas du tout de problème, alors que c'est un mode vidéo quand même que vous n'allez pas trop utiliser au quotidien. Mais si vous avez besoin par exemple de faire des vidéos sur YouTube et que vous n'avez pas un bon appareil pour faire du flou, là vous le voyez à l'arrière, il y a un beau flou d'arrière-plan, moi j'adore ça, eh bien ça vous permettra quand même de faire quelque chose d'un peu plus original que si vous avez juste à filmer avec le mode vidéo normal. Ça rajoutera quelque chose quand même d'un petit peu plus professionnel et vous serez je pense plus satisfait de la qualité vidéo que vous pouvez sortir. Alors comme je vous le dis depuis le début, je vende quand même pas mal les mérites de cet appareil photo, mais là un tout petit point négatif je trouve, c'est qu'il a encore une fois tendance à lisser les visages. C'est pas très très naturel, je trouve ça un petit peu dommage. Pour le coup, iPhone je trouve quand même maîtrise un tout petit peu mieux logiciellement quand même les photos quand même où on voit des visages. Mais sinon par contre si vous faites des photos de paysages, des photos de monuments, vous le voyez, eh bien là par contre je trouve quand même que Samsung est au-dessus de ce que peut faire iPhone. Et vous avez aussi tout en haut un capteur laser qu'on avait déjà sur le Note 20 Ultra de l'année dernière. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette utilisation, mais globalement pour faire simple, ce capteur laser va juste simplifier l'autofocus. L'autofocus va être un petit peu plus rapide que la normale, mais moi je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas non plus le truc indispensable sur ce S21 Ultra. Maintenant pour les photos de nuit, je n'ai pas été déçu non plus, bien que le Samsung Galaxy S21 Ultra a un mode nuit par défaut. Le mode nuit enlève le bruit numérique qu'on pourrait trouver dans l'image, ça c'est un gros point positif. Il a tendance aussi un petit peu à surexposer un petit peu les parties qui étaient sous-exposées normalement. Je vous mets encore une fois 2-3 exemples à l'image, mais vous le voyez, le mode nuit de ce S21 Ultra marche quand même plutôt bien. Et maintenant je vais vous parler des zooms disponibles sur ce S21 Ultra. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, on a un zoom x3 et x10 qui est optique. Le zoom x3 et x10 marche vraiment bien, vous le voyez, vous n'avez aucune perte de qualité, c'est le principe d'un zoom optique et non numérique. Après évidemment vous avez le x30 et x100, honnêtement je vous le dis encore une fois, mais le x100 reste vraiment très gadget, il ne sert vraiment à rien, vous n'utiliserez vraiment jamais, la qualité est vraiment déplorable. Mais quand même vous pouvez utiliser jusqu'au x10, même x15, et bien une très bonne qualité d'image. Autre chose aussi où j'ai été agréablement surpris, et bien c'est qu'entre les différents capteurs, la correspondance des couleurs est plutôt respectée. Si vous faites des photos à l'ultra grand angle, et qu'ensuite vous venez faire une photo avec le zoom x10 du même objet, les couleurs sont sensiblement les mêmes, et ça c'est un gros point positif. L'algorithme de Samsung les traite derrière, et encore une fois la correspondance des couleurs est vraiment bluffante. Moi je me rappelle les premières fois quand j'ai testé des téléphones avec plusieurs capteurs, on passait vraiment du blanc au noir, c'était affreux. Les couleurs étaient complètement différentes. Pour finir, je vais aussi vous parler un petit coup de la vidéo. Là, encore une fois, Samsung a très bien maîtrisé. On retrouve de l'UHD 30 images et 60 images par seconde, et vous pouvez monter aussi en 8K à 24 images par seconde. Moi j'ai tendance quand même à vous orienter plutôt vers de la 4K 30 ou 60 images par seconde, si vous avez besoin de faire des ralentis. Mais la 8K à 24 images par seconde, voilà, c'est pas un mode que je vous conseille de faire. Et aussi point positif, c'est que tous les capteurs cette année sont stabilisés, que ça soit devant ou derrière. Donc pour conclure, sur cet appareil photo, c'est vraiment un monstre, que ça soit de jour, que ça soit de nuit, même en vidéo, vous le voyez, ça reste quand même très correct. Je vous le dis, mais l'appareil photo du S21 Ultra est meilleur que l'iPhone 12 Pro Max de chez Apple. Et vraiment pour finir, je vais vous parler quand même de la petite caméra faciale à l'avant. Pour le coup, il n'y en a qu'une seule, et c'est un 40 mégapixels. Donc là, Samsung non plus n'a pas lésiné sur ces mégapixels. L'ouverture est très lumineuse, les portraits, vous le voyez, sont quand même très jolis. On a toujours ce problème de visage très lissé qu'on retrouvait aussi à l'arrière. On va quand même arriver à la fin de ce test. Je pense que la vidéo déjà dure assez longtemps pour vous. Pour conclure, c'est un super smartphone. On retrouve le plus blé à l'écran de chez Samsung à l'heure d'aujourd'hui. Une batterie vraiment increvable. Un appareil photo qui est vraiment très très bon. Un logiciel qui est vraiment très bien maîtrisé. De la 5G. Donc oui, c'est un super smartphone. Et d'autant plus qu'il coûte 100 euros de moins par rapport à l'année dernière OS 20 Ultra. Qui était lui, par contre, assez décevant. Donc là, c'est quand même vraiment cool d'avoir un téléphone qui coûte 100 euros moins cher qu'à la sortie de l'ancien. Et qui est surtout 100 fois meilleur. Si vous souhaitez acheter ce smartphone, sachez qu'il y a 3 capacités de stockage disponibles. Vous avez 128, 256 et 512 Go de stockage. Le téléphone coûte 1259 euros. Et pourtant, j'ai quand même tendance à le préférer largement à l'iPhone 12 Pro Max qui coûte plus cher. Donc oui, c'est sûr que c'est un prix. Mais je peux vous assurer qu'il vous fera plusieurs années. Et que vous aurez d'ailleurs même la meilleure qualité possible dans un smartphone. Si vous souhaitez acquérir ce S21 Ultra, je vous mettrai des liens en description. Ce sont des liens vers Boulanger. Encore une fois, un grand merci à Boulanger Dijon. C'est grâce à eux, encore une fois, que j'ai la possibilité de pouvoir vous le présenter en vidéo. Si vous passez par mes liens en description, je percevrai une toute petite commission de moins de 2%. Donc vraiment, c'est rien du tout. Et moi, ça soutient mon travail. Puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne gagne vraiment rien du tout avec cette activité-là. Vous, vous payerez exactement le même prix. Mais moi, derrière, ça aide un tout petit peu. Donc je remercie énormément les personnes qui souhaitaient acheter ce smartphone. Et qui passent par mes liens qui sont en description. Et bien, on arrive à la fin de ce test. J'espère qu'il vous a plu cette épaule. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux produits, nouveaux tests et de nouveaux déballages. Cette épaule est à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada